Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième cours de philosophie générale consacré à la notion d'art. Aujourd'hui, je vais effectuer un retour à la théorie esthétique de Kant afin de développer les derniers aspects fondamentaux de celle-ci, qui sont peut-être par ailleurs les plus importants et les plus longs à développer, donc cette vidéo risque d'être assez longue cette fois-ci. Cette réflexion kantienne que je vous propose aujourd'hui se situe dans le prolongement de ce que l'on a vu la fois précédente en analysant les conceptions empiristes du plaisir esthétique, celles de Hutchison et de Hume en particulier. On a vu que le jugement de goût était relatif dans la mesure où, contrairement à ce que Hutchison aurait pensé, ce n'est pas par l'intellect que j'accède à la beauté d'une œuvre d'art. Je peux y accéder d'un point de vue formel en l'analysant, mais en dernier lieu, c'est par le biais de ma sensibilité que je vais être touché par cette dernière. On a vu que si règles de l'art il y a concernant la production, il y a quelque chose dans notre jugement de goût qui échappe à l'objectivité, pour la simple et bonne raison que, d'après Hume, c'est le sentiment agréable de beauté que m'amène à ressentir l'œuvre d'art que j'évalue en disant « cela est beau ». Ce n'est pas l'œuvre en elle-même, mais ce qu'elle me fait ressentir. Par conséquent, il n'y a jamais de jugement objectif en matière d'art en ce qui concerne l'appréciation de chacun, en tout cas. Cependant, comme l'a également montré Hume, il y a des conditions d'appréciation d'une œuvre d'art qui doivent être remplies afin que notre jugement ne soit pas corrompu par des facteurs extérieurs et aient lieu de manière naturelle. On a vu notamment que tous les jugements de goût ne se valaient pas et que le critique ou la personne cultivée est, en principe, la plus apte à savoir de quoi elle parle lorsqu'elle juge d'une œuvre d'art, en dépit de ses préférences particulières. La chose qui distingue un jugement de goût en matière d'art d'un jugement portant sur le beau, indépendamment de l'art, on l'a vu en développant la théorie de Hume, et en la confrontant avec une idée de Simondon notamment, c'est le fait que l'œuvre d'art donne lieu à un plaisir esthétique distinct de la notion d'utilité qui serait du côté de l'accomplissement d'un but. Quand j'apprécie une œuvre d'art, je n'apprécie pas les formes d'un objet, sous prétexte que je les estime adéquates à accomplir un but précis. Je l'apprécie pour elle-même de manière désintéressée. Cette définition du plaisir esthétique comme plaisir désintéressé, on la retrouve chez Kant dans sa critique de la faculté de juger, Analytique du beau, paragraphe 2. Elle est très importante car elle fait la synthèse, on pourrait le dire, entre la conception davantage intellectuelle du beau chez Hutchison et celle davantage sensitive de Hume. Vous vous souvenez que l'on a vu que Hume considérait le sentiment de beau en art comme un plaisir semblable à un plaisir gustatif. Eh bien pour Kant, le jugement de goût en art ne peut pas être spécifiquement du côté de l'intelligence, pas plus que de la sensation. En fait, c'est une synthèse entre un plaisir lié au sens et un plaisir intellectuel spécifique à l'homme. Pourquoi exactement ça ne peut pas être que l'un ou l'autre ? Eh bien c'est là que ça devient intéressant parce que pour Kant, apprécier une œuvre d'art, ce n'est pas comme apprécier un plat ou un produit de consommation lié à un usage et bien d'autres choses. Et pourtant, beaucoup de personnes oublient souvent que leur jugement en matière d'art n'a pas de valeur pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont rien compris à l'art. Pour que notre jugement de goût est de la valeur, encore faut-il que ce soit un jugement de goût, si par valeur on entend valeur esthétique. Quand je dis qu'ils n'ont rien compris à l'art, je veux dire par là qu'ils croient juger de la qualité artistique d'une œuvre, alors qu'en réalité ils jugent autre chose. Et Kant permet justement de mettre les choses au clair à ce niveau-là. Donc il convient de remercier Kant et de le relire un peu de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal par les temps qui courent. Accessoirement, il se trompe aussi au sujet de ce qui fait l'intérêt de l'art de manière générale, mais bon. Alors attention, mesdames et messieurs, je vous l'annonce, on va rentrer au cœur de l'esthétique kantienne. Jusqu'à présent, c'était une petite promenade de santé. J'ai déjà fait deux vidéos sur l'esthétique de Kant, mais ça restait... Voilà, je ne suis pas encore entré à fond dedans. Là, on va y aller. Donc là, je vais distinguer des concepts. Donc il va falloir me suivre attentivement si vous ne voulez pas être perdu. Mais bon, je donnerai des exemples précis, donc normalement ça devrait aller quand même. Tout d'abord, concernant cette idée de plaisir esthétique qui est désintéressée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? À ce propos, Kant effectue une distinction capitale qui reprend plus ou moins le problème que l'on a traité la fois précédente avec Hume au sujet de la beauté liée à l'utilité d'une chose. Il s'agit de la distinction entre une beauté libre et une beauté adhérente. Une beauté dite adhérente, c'est une beauté qui adhère à son objet dans le sens où elle est intrinsèquement liée à un intérêt qui est lié à une fonction utilitaire ou matérielle qui caractérise l'objet. Et par conséquent, l'usage qu'on pourrait faire à partir de sa forme, par exemple. Par exemple, ce qui est joli est le propre d'une beauté adhérente. En fait, ce qu'on appelle le joli, c'est la beauté adhérente, mais c'est pas la beauté au sens esthétique de l'art. Donc ce qui est joli est le propre d'une beauté adhérente, mais pas d'un plaisir désintéressé. Quand vous dites d'une fille qu'elle est jolie, vous ne sous-entendez pas la même chose qu'à propos d'un tableau. Le tableau, vous le contemplez pour lui-même. La fille, vous aimeriez bien en faire un certain usage. Pardon pour les âmes sensibles, je vais prendre un autre exemple. Je sais pas si vous avez vu le film Barry Lyndon de Kubrick, mais je vais partir du principe que vous êtes un peu cultivé et que c'est le cas. Sinon, je vous autorise à quitter cette vidéo, je suis trop aimable, pour attraper cette lacune impardonnable. On se reverra dans trois petites heures, logiquement. Bref, dans ce film, il y a une scène où le personnage principal, Barry Lyndon, qui est un nouveau riche arriviste, tient à tout prix à obtenir un titre de noblesse. Qu'il n'a que de manière précaire par rapport à son mariage. Or, pour avoir ce titre, il doit passer pour un homme de goût et donc posséder un certain nombre de tableaux chez lui. Un certain nombre d'objets d'art qui montreront qu'il a une certaine culture. Lyndon visite donc une galerie d'art où sont exposés différents tableaux. Et c'est intéressant parce que l'on voit bien dans la scène en question qu'il se fiche éperdument de la valeur esthétique des tableaux, mais s'intéresse à la valeur financière des tableaux, proprement dit. Au plus, ceux-ci sont réputés comme chers. Au plus, ils pensent pouvoir épater la galerie, sans mauvais jeu de mots, lorsqu'il recevra le gratin de la bourgeoisie chez lui. Dans le cas de la recherche du profit personnel ou du plaisir lié à la sensibilité qu'il pourrait y avoir à regarder un beau corps de fille, qui passe, mais de manière très discrète, bien sûr. Le harcèlement de rue, c'est mal. Il ne faut surtout pas avoir un regard très appuyé. Sinon, ça fait de nous un horrible porc et un prédateur sexuel en puissance. Ou d'hommes, bien sûr. Je parle des filles, mais d'hommes. Tout dépend de votre orientation. Je viens peut-être de me mettre à dos les féministes au moment où je parle. Je ne voudrais pas en plus me mettre à dos les homosexuels. Il s'agit de ce que Kant nommerait un plaisir d'essence, dans ce cas-là. C'est un jugement qui fait dépendre notre appréciation d'un but lié à notre dimension affective ou d'un plaisir d'essence. Pourquoi je regarde tel ou tel beau corps ? Parce que j'ai du plaisir à regarder tel ou tel beau corps. Et de la même façon, pourquoi est-ce que j'apprécie ce tableau ? Par rapport à un éventuel bénéfice sur le long terme, si je le revends. Mais là, c'est lié au plaisir d'essence. C'est lié à un calcul d'intérêt. Ça n'a rien à voir avec la beauté esthétique qui résulte du désintérêt. Donc, comme je l'explique, le plaisir d'essence peut aussi concerner celui que l'on a mangé un bon petit plat, par exemple. Dans tous les cas, cela n'a rien à voir avec le plaisir esthétique pour Kant. Pourquoi ? Parce que le beau, en art, est le propre d'une beauté libre, en opposition à la beauté adhérente, donc, qui découle d'un plaisir esthétique, désintéressé. Et comment on sait qu'il s'agit d'un plaisir désintéressé ? On le sait parce que lorsque l'on se dit « c'est beau », on est dans un jugement réfléchissant et pas un jugement déterminant. C'est un point très technique, mais en réalité, c'est plutôt simple. Pour Kant, un jugement réfléchissant, c'est un jugement qui concerne l'interprétation et le jugement de goût. Ce jugement-là consiste à aller d'un cas particulier vers une catégorie ou une idée générale sans que nous l'ayons en tête a priori. Par exemple, parce que pour que ça soit plus clair, j'observe la forme des coquillages sur la plage, qui est parfaite et régulière, et là, je vais faire ce que Kant nomme un jugement téléologique. Je vais me dire « ça ne peut pas être le fruit du hasard », c'est comme si un créateur doté d'intelligence était derrière tout ça. Dans le jugement réfléchissant, je pars de l'objet particulier pour m'élever à l'universel. Ici, le coquillage ou la beauté de tel ou tel élément naturel, c'est l'objet particulier. Et donc, je m'élève de cet élément, par le sentiment agréable que j'ai à contempler ces formes-là, je m'élève vers l'idée, justement, d'un dieu, donc d'une nécessité universelle et divine, qui serait le créateur universel du monde et donc de la nature, par exemple. C'est trop beau pour être le fruit du hasard. Bon, ça, c'est ce que Kant appelle le jugement téléologique qui critique la dernière partie de la critique d'affecter du jet. Donc, on n'est pas dans le cadre du beau, mais c'est un jugement réfléchissant. Mais je vous en parle pour vous montrer le lien, en fait, avec le beau, parce qu'il y a un rapport analogique qu'on peut faire entre les deux. Dans le cadre du beau, c'est pareil, je pars d'une œuvre d'art particulière à laquelle je fais correspondre la catégorie universelle beau, alors qu'en réalité, je ne sais même pas si un autre que moi trouverait la même œuvre belle. Mais on aura l'occasion d'y revenir en fin de vidéo. En tout cas, dans l'appréciation de la nature et dans l'appréciation d'une œuvre d'art, il y a un plaisir analogue qui fonctionne sur un même mécanisme, bien que ça ne soit pas la même chose. Le jugement de goût est donc relatif à un jugement réfléchissant en opposition à un jugement déterminant. C'est un peu compliqué si vous n'êtes qu'en terminale, mais je pars du principe que ça peut toujours être utile et je m'efforce de rester le plus clair possible. Et puis, je sais que la plupart de ceux qui me suivent avec assiduité sont largement au-dessus du niveau terminal, de toute façon. Donc, la citation qui permet de rendre compte de cette distinction, on la retrouve dans la première introduction de la critique de la faculté de juger, c'est le paragraphe 5. La faculté de juger peut être considérée soit comme un simple pouvoir de réfléchir, suivant un certain principe, sur une représentation donnée, dans le but de rendre possible par là un concept, soit comme un pouvoir de déterminer, à l'aide d'une représentation empirique donnée, un concept pris comme sujet du jugement. Dans le premier cas, il s'agit de la faculté de juger réfléchissante, dans le second, de la faculté de juger déterminante. Donc voilà, fin de citation. Donc vous voyez, c'est là que Kant fait la distinction dont je vous parle. Pour le dire plus simplement que Kant, « Lorsque je réfléchis sur quelque chose, mon jugement n'est pas déterminé par une représentation liée à la sensation, justement parce que je réfléchis, ou à une certaine expérience venant m'influencer a priori. Quand je réfléchis, eh ben, la moindre des choses, c'est que j'ai pas un espèce d'a priori en tête qui va bloquer ma réflexion, vous voyez ? C'est ça, en fait, ce que veut dire Kant. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour cela que Kant oppose jugement réfléchissant, qui est lié à l'interprétation, et jugement déterminant, car dans le cas du second genre de jugement, qui est déterminant, il s'agit d'avoir un a priori, et donc il ne peut y avoir de jugement désintéressé. Et quand je dis a priori, je le dis au sens fort du terme, car il va s'agir de faire tout le contraire de ce qui se produit dans le jugement réfléchissant. On va juger d'une chose à partir d'un principe. Ce n'est pas la chose qui va nous permettre d'atteindre le principe en question. On juge le particulier à partir du général ou de l'universel, pour le dire de façon synthétique. Alors que dans le jugement réfléchissant, c'est l'inverse. C'est à partir du particulier qu'on s'élève à l'universel. Donc pour illustrer tout ça et faire en sorte que ça soit moins abstrait, moins technique, je vais maintenant vous donner des exemples de jugements qui passent parfois à tort, et ça c'est très intéressant je trouve, pour des jugements de goût et qui n'en sont pas. Pour le faire, je vais faire un petit détour par les différentes facultés que Kant a théorisées, afin que vous compreniez mieux ce qu'est un jugement déterminant. Un jugement est déterminant quand pour Kant, ce qu'il nomme le libre-jeu des facultés, ne peut avoir lieu quand on contemple une œuvre d'art, c'est-à-dire lorsqu'une de mes facultés prend de l'importance et conditionne, détermine a priori mon jugement. Un jugement déterminant, c'est un jugement déterminé a priori, soit par ma raison, soit par mon entendement, soit par mes sens. Là, c'est les facultés que Kant prend en exemple, et on va voir que chaque faculté correspond à un type de jugement qui n'a rien à voir avec l'art. En tout cas, l'une de ces trois facultés est déterminante. Concernant le jugement d'essence, on l'a déjà examiné précédemment, je ne vais pas revenir dessus, c'est simple, vous cherchez un profit personnel derrière le tableau que vous admirez, parce que vous vous demandez à combien vous allez pouvoir le revendre, vous concevez l'œuvre d'art comme un pur produit de consommation, qui a une valeur marchande, et la valeur esthétique, vous vous en fichez. Ainsi, le « c'est beau ça » sera déterminé par la sensation, et on pourra le traduire par « ça va me rapporter une blinde, ça », ou encore « je vais pouvoir passer pour un mec cultivé en l'exposant dans mon salon, et pouvoir conclure avec la petite étudiante en art que j'ai repérée sur Tinder l'autre jour ». Concernant l'entendement qui est chez Kant la faculté des concepts et la faculté qui permet la connaissance, si c'est l'entendement qui s'impose dans mon jugement et qui le détermine a priori, on sera dans ce que Kant appelle le « jugement de connaissance » ou « jugement scientifique ». Or, qu'est-ce que c'est un jugement de goût dès qu'il s'agit d'art ? Eh bien pour Kant, ça peut avoir du sens dès qu'il s'agit de s'entendre sur la qualité objective d'une œuvre d'art, en tout cas en ce qui concerne le jugement de connaissance, pas le jugement de goût, comme le faisait Hutchison dans sa théorie, qui en fait a confondu, Kant dirait que Hutchison a confondu le jugement de connaissance avec le jugement de goût. Quand il définissait le beau, vous vous souvenez, comme l'unité de la diversité des qualités composant une œuvre. Par exemple, je peux avoir mon concept d'harmonie qui va me permettre de dire si un morceau de musique est réussi ou non, a priori avec cette règle-là, j'ai la règle a priori, j'écoute le morceau de musique et je dis « c'est beau ou c'est pas beau ». En fait, il ne conviendrait pas de dire « c'est beau ou c'est pas beau », il conviendrait plus de dire « c'est réussi ou pas », vous voyez. Il n'empêche que ce n'est pas par mon esprit que je ressens la musique, mais par ma sensibilité. Si tel ou tel morceau de musique classique réputée ne me touche pas, je n'y peux rien, je peux le dire beau d'un point de vue scientifique ou objectif, à partir de son élaboration, que je peux décrire avec des mots, mais ce n'est pas ça le beau, puisque le beau est en lien avec mon ressenti personnel. L'art, ce n'est pas qu'une affaire d'élitisme, ce n'est pas qu'une affaire d'intelligence, même si, comme on l'a vu la dernière fois, la culture joue un rôle afin d'affiner son goût et d'affiner son jugement de goût. Mais en tout cas, on peut s'entendre sur la beauté d'une œuvre d'art, évidemment, mais cette beauté reposera sur des critères et des règles de production, ou un génie universellement constatable, pour peu que l'on ait la culture pour reconnaître. Mais ça, c'est le jugement de connaissance, vous voyez. Ce n'est pas le beau du point de vue du ressenti personnel, parce qu'on accède avant tout à une œuvre d'art, d'abord par nos sens, et ensuite, le traitement du cerveau, ça vient après, vous voyez, c'est l'essence qui... On a un rapport qui est, dans un premier temps, sensible à l'œuvre d'art, d'où la citation très célèbre de Kant au paragraphe 6 de son Analytique du beau au sein de l'ouvrage. Le beau est ce qui plaît universellement sans concept. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas par la médiation d'un concept, que j'accède à la beauté d'une œuvre d'art, car sinon, l'art serait un truc purement élitiste et ne pourrait pas potentiellement plaire à tout le monde. Par exemple, je n'ai pas besoin de connaître les règles élaborées qui permettent à un guitariste de faire du tapping de façon réussie, ou de savoir comment fonctionne de manière très précise l'harmonie dans la composition d'un morceau, pour apprécier une composition à la guitare sèche ou électrique, et être touché par cette dernière. De la même façon, que je n'ai pas besoin d'être musicien pour être mélomane, c'est complètement débile de prétendre qu'il faut être musicien pour être mélomane, je ne vois pas qu'elle abrutie peut soutenir une ineptie pareille. Donc l'art nous plaît potentiellement à tous, car il ne s'adresse pas à notre intelligence, pas exclusivement en tout cas, et parce que nous y accédons d'abord par nos sens. On est tous capables d'être touchés par une œuvre d'art et d'avoir un ressenti. Par contre, vous ne ferez pas changer d'avis quelqu'un au sujet d'une œuvre d'art en lui parlant d'harmonie, s'il s'agit de musique ou de perspectives coniques ou linéaires, s'il s'agit d'un tableau. Il vous répondra « Peut-être, mais je n'aime pas ». Donc ça, c'est concernant le jugement de connaissances, que l'on peut éventuellement faire entendre raison à quelqu'un. « Oui, mais regarde, c'est super bien fait. Ah oui, t'as raison, mais je m'en fiche. » Maintenant, concernant la raison, après avoir passé en vue la sensation et l'entendement, la raison qui est la faculté des idées chez Kant, et par laquelle on peut se représenter la loi morale notamment, dont j'ai déjà longuement parlé dans une autre vidéo, je ne vais pas revenir dessus, qu'est-ce que ça donne si c'est elle qui détermine mon jugement ? Eh bien, c'est facile à deviner en fait. Je ne juge plus l'œuvre d'art, je juge ce qu'elle représente éventuellement, ou alors je juge l'artiste à travers son œuvre, parce que j'ai un a priori sur ce dernier, à cause de son passé. Je vous laisse l'illustrer avec les exemples de votre choix, c'est parce qu'il manque, vu l'importance accordée aux faits divers en France par rapport à l'art proprement dit. En réalité, quand quelqu'un qui ne se soucie pas de la qualité de l'œuvre en question et possède un jugement moral et donc non-esthétique dit « j'aime pas », il ne veut pas dire que c'est moche, il veut dire « c'est mal parce que c'est Roman Polanski ou Céline par exemple ». Encore une fois, je prends des exemples concrets pour vous montrer que la philosophie est on ne peut plus actuelle et qu'elle ne parle de rien d'autre que du réel. Je ne vais pas développer davantage ce point, je pense, que vous aurez compris. L'idée, mon but, ce n'est pas de faire des vidéos polémiques où je m'amuse à clasher un tel ou un tel. Il y aurait matière et je ferais plus de vues, mais bon, j'ai trop d'éthique pour percer sur YouTube, il faut croire. L'exemple que prend Kant, qui est un exemple de son temps et beaucoup plus neutre que ce dont je viens de parler, c'est celui d'un palais magnifique. Donc évidemment, ne parlez pas de Polanski ou de Quanta dans vos copies, utilisez plutôt cet exemple. Ça, c'était juste pour vous montrer toute l'actualité de Kant. Donc l'exemple de Kant, c'est celui d'un palais magnifique. Il dit en fait que soit je me rapporte à ses formes et je le contemple de manière désintéressée dans ce cas-là et je le trouve beau, soit ma raison me conditionne dans mon logement et je vois pas un beau palais, mais la marque de la vanité des puissants de ce monde qui font construire des superbes palais pour y vivre et nous en mettre plein à vue parce qu'ils sont pleins aux as. Bref, retenez bien que pour Kant, quand je dis c'est beau, et c'est là que Kant déconstruit totalement la théorie esthétique de Platon en passant, qui assimilait le beau au bien et au vrai, vous voyez, en fait, Kant fait dépendre les trois d'une faculté précise et il montre qu'en fait, il faut séparer tout ça. Le beau, c'est ailleurs. Et donc, Platon assimilait les trois en ce sens-là et donc Kant les sépare. Donc je ne veux pas dire, quand je dis c'est beau, je ne veux pas dire c'est joli ou c'est vrai. Là, ça serait le cas du jugement des sens. Je ne veux pas non plus dire c'est vraiment bien élaboré. Là, ça serait dans le cadre du jugement de connaissance. Je ne veux pas non plus dire c'est mal. Là, on serait dans le cadre du jugement moral. Je veux dire c'est beau, car c'est l'œuvre d'art que je juge et rien d'autre. Et pour juger une œuvre d'art, il faut la juger pour elle-même de manière libre et faire montre d'un jugement désintéressé qui va laisser place à un plaisir esthétique. Plaisir esthétique qui, selon Kant, est une synthèse entre un plaisir des sens et un plaisir intellectuel. D'abord, j'accède à l'œuvre d'art à partir de mes sens. Ensuite, sa beauté va me toucher et créer en moi un libre jeu des facultés. C'est-à-dire que je vais l'interpréter et prendre du plaisir à son interprétation. Pourquoi Kant parle de libre jeu des facultés ? Eh bien, il m'a fallu longtemps avant de comprendre ça à l'époque, mais ça découle logiquement de la description que je viens de faire du jugement déterminant chez Kant et du rôle déterminant dans le jugement que peut jouer telle ou telle faculté. Mon jugement est libre quand il est désintéressé et que ce dernier est réfléchissant. Ainsi, le jeu des facultés est libre, car mon imagination va interpréter l'œuvre d'art, par exemple, sans être contrainte par ma raison ou par un concept précis de mon entendement. ou par un intérêt quelconque issu de mes sens. Les facultés, l'imagination, l'entendement ou la raison, les facultés qui jouent un rôle dans l'interprétation en art, interagissent entre elles de manière libre. C'est ça que Kant appelle le libre jeu des facultés. Elles interagissent de manière libre dans l'effort interprétatif, car aucune d'entre elles me prend le dessus sur les autres et me conditionne a priori. Mon jugement survient a posteriori, après avoir réellement pris le temps de réfléchir. Par exemple, si je dis « c'est beau » à propos d'un tableau comme les Ménines de Velázquez, que l'on a vu récemment dans une autre vidéo, je le dis parce que cette œuvre d'art-là a créé en moi un libre jeu des facultés, car je m'y suis rapporté de manière désintéressée et que ma raison a cherché l'idée qui se cachait derrière le tableau en interagissant avec la faculté de synthèse permise par mon entendement, qui permet de considérer l'œuvre dans son unité et avec mon imagination également. Toutefois, pour que le libre jeu des facultés ait lieu, et que le plaisir esthétique qui possède une dimension intellectuelle ait lieu, pour Kant, il faut que l'œuvre d'art nécessite d'être interprétée. Et donc c'est l'idée qui se cache derrière elle et la manière dont l'artiste va la dissimuler qui confère sa valeur esthétique à l'œuvre d'art. C'est pour cela que Kant parle de finalité sans fin à propos du but de l'œuvre d'art. Finalité sans fin, ça veut dire dont la finalité, c'est-à-dire le but, ce que cherche à représenter l'artiste, n'est pas apparent afin de stimuler notre capacité d'interprétation. Vous voyez, l'artiste, il va donner des pistes dans son œuvre, mais il ne va pas vous dire explicitement « voilà, j'ai voulu représenter ça ». Sinon, pour Kant, ça n'a aucun intérêt. Autrement, si tout est univoque ou ne donne pas à penser, eh bien l'œuvre d'art en question, pour Kant, elle n'a pas une valeur esthétique. Vous voyez, on est plus proche du produit, justement, du pur produit destiné à, on va dire, à l'agréable, à flatter les sens plutôt qu'à quelque chose qui va nous toucher déjà au niveau de la sensation, mais va en plus nous faire réfléchir. Ça, pour Kant, c'est autre chose que l'art. C'est pas l'art au sens vraiment fort du terme. L'artiste produit bien une œuvre afin de représenter une idée qu'il possède en tête, mais il ne doit pas la livrer au récepteur de l'œuvre directement sur un plateau. Sinon, ça n'a pas d'intérêt proprement artistique. Toutefois, celui qui a fait l'effort de ne pas voir en l'œuvre d'art un bien de consommation, un objet de connaissance ou un instrument mis au service de la morale, a-t-il un jugement dont la prétention est universelle ? Est-ce que l'on peut, par exemple, souhaiter qu'un jour tout le monde mette enfin de côté ses préjugés, notamment au niveau moral, pour prendre la peine d'apprécier une œuvre d'art à part entière pour elle-même sur un plan esthétique ? À ce propos, il y a une nuance très peu connue dans la théorie esthétique de Kant qui permet de faire avancer le débat par rapport à la moralisation dans l'art et qui est une nuance possible par rapport au regard désintéressé que l'on devrait porter sur les œuvres d'art. Il s'agit du dégoût tel qu'il est décrit par Kant au paragraphe 48 de l'Analytique du Beau. Kant nous dit « Seule une forme de laideur ne peut être représentée de manière naturelle sans faire disparaître toute satisfaction esthétique. Et par conséquent, la beauté artistique, il s'agit de celle qui suscite le dégoût. » Donc voilà, fin de citation. Ce que Kant nomme le dégoût, c'est une exception dans sa théorie esthétique. Je vous donne une référence un peu recherchée au cas où. C'est quand la chose représentée est tellement immorale et repoussante que l'on ne peut plus parvenir à faire en sorte que notre raison ne détermine pas notre jugement. Donc vous voyez, bon, là, il ne s'agit pas de l'artiste, de son passé, de sa vie, de ce qu'il a fait qui est moralement dégueulasse. Là, il ne s'agit pas de ça, ce n'est pas de ça dont parle Kant, mais quand même, il y a peut-être moyen, vous voyez, de donner matière à penser à partir de ça parce que Kant lui-même, tout en défendant l'art au niveau esthétique et en disant que ce n'est pas par le prisme de la morale qu'il faut concevoir l'art, reconnaît qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des expériences esthétiques limites, quoi. Il y a des expériences esthétiques où, justement, la chose qui est représentée est tellement ignoble au niveau moral que la représentation, le concept, en fait, va... ou plutôt l'idée représentée va déborder la représentation. En fait, ce qui est intéressant dans ce texte dont je vous parle, c'est que Kant dit que la chose représentée ne pourra jamais être rendue belle par l'artiste. Il y a des choses comme ça, vous aurez beau faire, non, ça ne passe pas, quoi. Sa laideur est telle qu'elle ne pourra que susciter notre réprobation, même si elle est bien maquillée. On peut penser à une peinture ou à un film qui représenterait l'inceste, par exemple. Pour Kant, même si c'est la belle représentation de la chose qui compte et pas la chose qui doit être belle en elle-même avant toute représentation, comme on l'avait déjà vu, il peut y avoir une exception lorsque la chose en question déborde la représentation par son caractère naturellement repoussant. Dans l'extrait, dans la citation que je vous ai lue, en fait, ce que Kant dit, c'est qu'on a l'impression que la chose ignoble prend vie sous nos yeux. Et du coup, la distance que l'art devrait créer entre la réalité et nous-mêmes fait qu'on ne peut pas lutter, notre raison finit par nous dire « Ah, c'est horrible ! » Voilà, notre raison finit par se manifester et forcément, le jugement moral vient malgré tout, vous voyez ? On ne peut pas s'empêcher de juger moralement cette œuvre-là. Donc pour Kant, même si c'est en dehors de ce cas très spécifique, ce qui fait la valeur de l'art, c'est sa dimension énigmatique et intellectuelle, ainsi que son caractère attrayant qui va stimuler notre sensation et par là même notre effort d'interprétation. Toutefois, puisque comme je l'ai dit précédemment, le jugement de goût est un jugement réfléchissant et qu'il part d'une œuvre singulière et du plaisir esthétique singulier qu'elle nous donne pour atteindre la catégorie du beau que nous lui attribuons spontanément, cela veut dire qu'il y a un paradoxe dans la forme que prend le jugement de goût et son contenu. Pour le dire autrement, de la même façon que lorsque je pense à Dieu comme créateur de la nature en voyant l'apparence de finalité dans la nature, par la perfection apparente de ses formes, je m'élève de manière illégitime du point de vue de la connaissance en faisant correspondre mon ressenti au niveau esthétique à une catégorie qui devrait valoir universellement beau ou laid par exemple. En réalité, ce que constate Kant, c'est qu'en matière d'art, on dira toujours c'est beau ou c'est laid, mais on ne prendra généralement pas la peine de dire d'après moi et seulement moi, ça n'engage que moi, blablabla, toutes les précautions de langage, elles viennent après, elles ne viennent pas spontanément, c'est pour ne pas se brouiller avec autrui, cette peinture ou ce morceau de musique est magnifique. Quand on dit c'est beau ou c'est laid, on englobe tous les autres individus en les intégrant dans notre jugement comme s'il s'agissait là d'une vérité universelle alors que cela relève de notre ressenti. Donc vous voyez, ce qui est fort dans la théorie esthétique de Kant, il y a plein de choses fortes dans sa théorie de toute façon, c'est qu'il y a une intersubjectivité, une intégration du point de vue d'autrui qui passe par le jugement de goût aussi, vous voyez. En réalité, nous sommes tous capables d'être touchés par une œuvre d'art, mais jamais tous exactement par les mêmes et nous n'avons pas la situation de recul spontané par rapport à notre jugement en art pour dire que cela ne concerne que notre propre avis. Nous faisons comme si toute personne qui écoutait la même musique que nous ou regardait la même peinture que nous serait capable de la même façon que nous d'attester de sa beauté, alors que dans les faits, il n'est pas dit que l'autre soit du même avis que nous. Il y a donc un paradoxe inhérent au jugement de goût selon Kant, car il prend toujours une forme universelle tout en portant sur un contenu singulier, à savoir notre propre ressenti personnel vis-à-vis d'une œuvre d'art particulière. La question qui convient de se poser maintenant, c'est comment on en sort de ça ? Est-ce que l'on sera toujours amené à un perpétuel relativisme en matière de goût, dont on a vu que l'on pouvait tout de même le tempérer via la culture et une certaine connaissance en matière d'art ? Est-ce que le seul critère à partir duquel évaluer l'art n'est pas le beau, mais une simple perfection formelle résultant d'un jugement de connaissances étranger au caractère universel du beau comme on vient de le voir ? Peut-on trouver dans l'art et son évolution quelque chose qui nous informe sur un critère réellement objectif du beau qui dépasserait la dimension toujours partiellement subjective de ce que l'on nomme le beau en art ? C'est ce que l'on verra la prochaine fois en étudiant une grande théorie esthétique que l'on a déjà commencé à étudier partiellement récemment. En attendant, j'espère que cette vidéo très dense et intense au niveau philosophique et conceptuel vous aura quand même plu ou intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à partager mes vidéos si vous pensez qu'elles peuvent aider ou intéresser d'autres personnes. Prenez bien soin de vous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada